Shalom ou Vraha Que Hachem vous protège et surtout, surtout, prier à l'Éternel pour la santé C'est une année qui est très difficile elle est la suite d'une pandémie psychologiquement émotionnellement toutes les personnes toutes les créatures sont touchées et affaiblies pour cause, bien sûr de la délivrance lorsque nous glissons dans une pente on tombe quelque part il nous faut toujours monter remonter comme il est marqué dans les proverbes de Wassonement Chevaï Paul Sadiq Veka le juste tombe sept fois Veka et puis après il monte il faut qu'il tombe et après il monte la chute est toujours une préparation à la montée vous savez très bien qu'il est marqué un des versets les plus prestigieux celui qui est le plus apprécié parmi nous le peuple d'Israël qui concerne le soir de Pessah c'est-à-dire le 15 au soir avec l'aide de Hachem vendredi soir cette année et pour nous en diaspora deux jours samedi aussi samedi soir vendredi et samedi dans le jour de Shabbat et en fait ce verset il est répété dans la Torah et toute la puissance du Talmud du Zohar sont braquées pour expliquer ce qui est marqué L'El Shimo Rimu Ladonaï L'El Shimo Rimu M'Eres Misraï c'est une nuit donc le 15 au soir une nuit de garde pour Hachem pour l'Eternel béni soit-il pour les faire sortir de la terre d'Egypte voilà ce qui est marqué ici d'ailleurs nos sages disent que ce soir-là aucun être humain juif juive ne peut être endommagé il peut avoir Hasbihalom un accident un incident mauvais cependant cependant le Rav Haïm Vital est l'éventime du gars du Arizal a dit qu'il faut quand même faire très attention à ne pas faire une péchée ce soir-là comme il s'est produit une anecdote quelqu'un qui revenait de la synagogue le deuxième jour et il a demandé à Rabbi Haïm Vital comment ça se fait qu'il était tombé il s'est cassé le pied et voilà il est marqué c'est une nuit de garde pour Haïm alors comment ça se fait qu'il ne m'a pas protégé il lui a dit tu as dû faire quelque chose tu as trébuché quelque part si tu as fait un péché ça ne marche pas avec cette surveillance cette bienveillance cette Ashgaha pratite c'est-à-dire une providence divine individuelle et collective ça ne marche pas l'éternel c'est il marche avec la sobriété c'est de garder les paroles de l'éternel tu veux qu'il te garde garde les paroles de l'éternel maintenant il y a une question qui se pose on dit l'elle c'est la nuit shimurib alors ça ne va pas ensemble l'elle c'est une nuit shimurib des gardes normalement en grammaire on aurait dû dire l'elle la nuit shmira de gardes donc c'est une nuit au féminin et au singulier là il est marqué quelque chose qui est une chose et son contraire l'elle une nuit shimurib de plusieurs gardes cette question elle est posée par bien sûr nos sages dans le Midrash Rabbah vous pouvez la trouver dans le Midrash Rabbah dans voilà je l'ai en face de moi dans la paracha il est constitué par des péricopes des sections sur ce verset demande le Midrash qu'est-ce que Hachem a vu pour dicter à mon cher à Beno cette phrase l'elle shimurib une nuit de plusieurs gardes de quoi il parle si on parle de la sortie d'Egypte le 15 au soir de Pessah de Nissan c'est une nuit où il les a protégés et il les a fait sortir ils n'ont pas eu de dommages il n'y a eu aucun incident aucun accident ils sont sortis en liberté depuis minuit jusqu'au matin maintenant pourquoi l'elle shimurib on dirait que cette nuit elle est réservée à plusieurs gardes et le Midrash de dire oui réponse shibu asa gedula la sadiki cette nuit de garde l'éternel a actionné la grandeur la protection pour les hommes justes qui venaient dans les générations de la même façon que l'éternel a protégé a gardé le peuple d'Israël en Égypte le 15 au soir ainsi vous savez très bien que le roi de Syrie Mélach Achou celui qui s'appelait Sanheriv est venu avec des millions de soldats armés des fantassins des guerriers pour détruire Jérusalem faire la guerre avec Jérusalem au temps de Et l'éternel a pulvérisé par un ange il a asphyxié toute l'armée elle est morte sur place c'est un très grand miracle ça s'est passé quand à quel moment l'aile chez Morimo ça s'est passé dans cette seconde où l'éternel a protégé le peuple d'Israël en sortant d'Égypte le 15 Nisan le soir de Pessah L'el Shimon Rimou pour le peuple d'Israël et c'est aussi une nuit de garde pour Hizkiyahu Améler ajoute le Midrash où c'est dans cette même nuit Lorsque Nabucodonosor cherchait les trois camarades Hanania Mishael et Azaria il les cherchait pour les tuer l'éternel a sauvé ces trois personnages trois tzadikim c'était la nuit de garde aussi il a sauvé Daniel le prophète qui était d'ailleurs un des conseillers du roi Nabucodonosor il l'a sauvé aussi à Daniel mais Gov à Arayot il a été jeté dans des un trou un ravin de lion il devait le manger et c'était le soir de Pessah c'est-à-dire quinze au soir le midrash le midrash continue et dit Ubo et cette nuit là Mashiach ve'Eliyahu mitigadeli le Mashiach le Messie le roi d'Israël qui descend de David et Eliyahu anavi l'annonciateur de Mashiach le prophète Eli vont être grandis le soir de Pessah le quinze au soir c'est pourquoi il est marqué L'Ele Shimo Hibu au pluriel c'est une nuit qui reviendra à partir du moment de Pessah le premier Pessah de Moshé Rabbeinu de Haron de Yoshua des soixante-dix et Kénim et tout le peuple d'Israël qui sont sortis celui-ci il a une force incroyable de sauvetage de garde de bienveillance et de protection de tous les masikines les démons du mauvais oeil de toutes les forces négatives qui sont autour de l'armée Israël l'éternel les protège et la preuve Hezkiyahu Améler il était protégé de Sanheriv Hanania Mishael va Azaria de Nabucodonosor Daniel le prophète de le ravin où se trouvait la fosse on appelle ça la fosse au Lyon et aussi le Mashiach sera grandi c'est-à-dire elle va être annoncée par Elia on a vie et ils vont être les deux énormément grandis que tous les peuples vont voir vont entendre cela dont on le sait il est marqué dans les prophètes dans le prophète Esaïe le verset chapitre 21 le gardien le gardien a dit donc le gardien c'est Dieu le gardien le gardien c'est Dieu le gardien ça ressemble ça ressemble à une femme qui était en train d'attendre que son mari revienne car il est allé très très loin derrière les océans comme on dit il lui a dit comme ça voici le signe que tu possèdes entre tes mains quand tu prends ce signe il lui a donné un signe il lui a dit quand tu verras ce signe là sache que c'est le jour où je vais venir Midrash il dit la même chose il dit sache que Israël le peuple Israël attend et a l'espérance que le Mashiach il va venir mais c'est quand il dit quand l'eshe'amda malchut achara Edom lorsque le royaume d'Edom va gouverner voici le signe que vous posséderez le jour où je vous ai délivré donc le 15 Nisan je vous fais une teshua c'est-à-dire une délivrance totale de l'Egypte il dit cette nuit-là de Pessah sachez que c'est le soir où je vais vous sauver alors si je ne vous sauve pas le 15 au soir de Nisan c'est le soir du céder de Pessah parce qu'il est marqué gardez cette nuit comme signe je vous ai sauvé une fois de la main des pharaons je vous sauverai de la main de la quatrième exil de Edom et si vous voyez que le Mashiach n'est pas venu il dit le Midrash mais il me l'a ici je ne viens pas car l'heure n'est pas encore arrivée elle n'est pas proche Chez Néhémar comme il est dit toujours Esaïe 60 C'est moi l'éternel on s'entend je vous sauverai je vous délivrerai mais Omer il est un autre verset dans les prophéties les prophéties de Haggai Il dit encore un tout petit peu je vais faire du bruit dans les cieux et dans la terre je vais les faire trembler et je vais renverser le royaume d'Edom de la même façon que j'ai bouleversé renversé le trône du Pharaon ainsi je vais renverser la puissance le royaume des idolâtres et les nations idolâtres seront détruites je vous demande juste de tenir les coins du monde comme il est marqué dans Job 38 Tenez bon les coins du monde c'est un midrash qui paraît très simple mais il y a une profondeur exceptionnelle dans ce midrash nous allons tirer beaucoup de leçons de là cela veut dire que le soir de Pessah est un moment de délivrance j'ai déjà et c'est j'adresse cela avec tendresse à l'adresse des internautes qui ont su que j'ai fait un cours en hébreu puisque j'ai aussi avec l'aide de Hachem grâce à lui bien sûr un site en hébreu donc je parle l'achon à Kodesh ce sont des cours un petit peu très élevés au Hachem avec beaucoup de profondeur beaucoup de midrash beaucoup de sodot de secrets en hébreu c'est plus facile parce que c'est la langue qui est la langue de la chérina la langue de la création et le peuple d'Israël qui parle en hébreu manipule et comprenne et s'imprime de la lumière directe sans traduction car traduire c'est trahir des fois et le fait de passer de l'hébreu à la traduction en français bien ça enlève une force lumineuse et le secret qui s'écage dedans donc c'est vrai que j'ai fait ce cours en hébreu vous pouvez pour ceux et celles qui parlent en hébreu vous le trouverez dans mon site Rav Menacham Berros en hébreu d'accord et dans je pense c'était le 4 avril donc le 4 avril là-bas j'ai livré avec l'aide de Hachem des secrets énormes concernant les 3 noms saints ce sont des lettres bien sûr chaque nom de l'éternel est composé de 3 lettres donc ça fait 9 lettres ce chiffre 9 c'est le chiffre de la vérité il y a donc ici 9 anges 9 puissances nucléaires de on va dire de douceur de miséricorde de chesed de charité de bonté qui accompagne chacune de ces lettres et je vais vous les alors il y a beaucoup de et là-bas j'ai expliqué que le soir de Pessah de l'El Shimurim qu'on appelle ça Pessah il y a un secret énorme à l'intérieur et aujourd'hui je voudrais vous donner cette nouveauté une invention d'un très grand chidouche une très belle invention grâce à du HM je vais vous la livrer à vous en français avant de donner la suite à ce cours là du 4 avril en hébreu pour un deuxième cours pour eux bien sûr je vais vous donner exactement qu'est-ce qui se passe alors je remercie ces internautes qui qui m'ont rappelé 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 mais faute de temps et c'est la veille de la fête et beaucoup d'occupation etc je n'ai pas pu m'asseoir pour faire un cours nouveau sauf quelques cours qui étaient déjà enregistrés qu'on a diffusé mais ce cours est nouveau je tiens à vous donner des leçons merveilleuses et exquis ce sont des leçons de la vie comment ce soir là de Pessah chacun et chacune de nos familles doivent tirer l'abondance doivent tirer la Ségoula la vertu de Hachem parce que ce soir c'est l'El Shimon Rimo avant de commencer à vous dire que j'ai calculé le deux mots l'El Shimon Rimo ça fait une valeur numérique de 660 je vais vous expliquer comment ça marche l'El Shimon Rimo où l'Hachem c'est ce qui est marqué là-bas c'est la nuit des gardes elle est pour l'éternel c'est-à-dire Yud Ké Vav Ké le nom de Dieu en ordre Yud Ké Vav Ké et ce nom là il a trois résonances et ces trois résonances forment trois noms de Hachem qui procurent à l'homme à tout être humain qui lui procure la guérison pour la Parnassa la guérison de la stérilité l'abondance dans sa santé c'est juste il met la kavana c'est-à-dire la ferveur la concentration de dire oui Hachem tout dépend de toi et de le louer ce soir-là c'est pourquoi cette nuit de garde elle est accompagnée de louanges nous lisons le Halel nous lisons la louange des psaumes du roi David ce soir-là et même le soir après la prière du soir de tous les psaumes nous en diaspora on fait deux soirs en RS Israël une seule nuit après avoir fini la prière du soir nous entamons le cantique du Halel Gamour c'est-à-dire entier à Hachem et la question elle est c'est la première fois que nous pratiquons le Halel la nuit alors que habituellement le Halel pendant les fêtes c'est seulement le jour mais il y a une raison qui est très simple car cette nuit de Pessah c'est le 15 elle s'appelle l'Hel Shemurim l'Adonai car elle est une nuit des gardes pour l'Eternel il l'observe il la surveille il l'actionne à chaque fois dans les générations quand il y a un besoin de sauvetage du peuple d'Israël et c'est la raison pour laquelle nous lisons le Halel ce soir-là voilà d'ailleurs il y a une loi le vendredi soir qu'après avoir terminé la prière à voix basse nous pratiquons un résumé de cette prière et nos sages ont institué cela pour les retardadaires à l'époque ils priaient dans les champs et il y avait des personnes qui arrivaient après le travail qui arrivaient un petit peu en retard et nous avons nous le Kahl l'Assemblée finit la prière mais il y a des personnes qui viennent à peine de commencer où ils sont en minutes cinq minutes de retard nous allons nous quitter la synagogue et eux ils vont rester dans les champs et nos sages disent que la nuit il y a des forces négatives qui peuvent endommager ces personnes-là qu'est-ce qu'ont constitué nos sages c'est de vendredi soir de continuer à faire le résumé de cette prière de Shabbat à voix basse pour laisser le temps à ces personnes-là de finir et de terminer et de sortir en même temps que nous parce que quand il y a beaucoup de gens les masikim ne touchent pas ne font pas de mal surtout après la prière du monde de l'histoire cependant acceptez le soir de Pessah le soir de Pessah comme ce vendredi soir nous allons pas pratiquer la lecture de ce résumé parce que il n'y a pas de masikim il n'y a pas d'endommageur il n'y a pas de force négative de force malifique qui circule cette nuit-là surtout après avoir fait le à l'elle il n'y a pas l'elle shimurimo l'adonai voilà ce que ça veut dire donc j'ai calculé qu'est-ce que c'est l'elle shimurimo la nuit des gardes 660 à quoi il correspond ce 660 j'ai trouvé qu'il correspond à un mot qui est répété dans l'esclavage le peuple d'Israël a enduré 430 ans d'exil à partir de la naissance de Yitzhak notre patriaque mais nous allons dire en Égypte 210 ans et parmi les 210 ans il y avait 86 années de rigueur intense 86 comme la valeur numérique Elohim c'est la rigueur c'est la rigueur l'éternel pour épurer pour laver pour nettoyer pour cachériser le peuple d'Israël de tous les gamines de tous les entachements qu'il a eu pendant l'esclavage et pendant l'idolâtrie qu'il servait comme l'égyptien qu'il servait le bélier le peuple d'Israël lui aussi il a servi le bélier il a appris il s'est mélangé avec eux et il a fait cette idolâtrie pour épurer cela il est marqué dans la Torah et c'est mon explication que l'éternel a épuré le peuple d'Israël 86 années comme la valeur numérique du mot 86 parce qu'ils ont fait l'idolâtrie dans les dix commandements il est marqué tu ne dois pas avoir d'autres dieux sur ma face Elohim tu as eu en égypte Elohim tu as fait comme le pharaon maintenant je vais faire ce qu'on appelle l'épuration de la du retour du tikkun de la réparation de l'embellissement de teshuvat amishkal c'est à dire c'est une repentance équilibrée Elohim Keminian Elohim vous avez adoré des dieux étrangers vous allez maintenant supporter ce n'est pas une sorte de vengeance c'est une épuration et un tikkun une réparation un embellissement du corps et de l'âme juive c'est la raison pour laquelle il y a eu 86 années de difficulté là-bas dans l'esclavage dans l'amertume dans les travaux forcés dans le creuset égyptien c'est marqué vata'al shabahata mela Elohim à un certain moment le pétrole il n'en pouvait plus et ils ont levé les yeux du coeur et ils ont versé des larmes des yeux du coeur et le coeur du coeur et leur cri leur tsahaka elle est montée vers Elohim vers l'éternel et là ça s'est arrêté l'éternel a dit maintenant j'ai entendu et tsahakata j'ai entendu leur cri et maintenant je vais les sauver et c'est ce qui s'est passé le mot tsahakata qui veut dire le cri et les pleurs fait une valeur numérique de 660 je voudrais dire avec l'aide de Hachim que l'éternel a employé le terme de l'aide shimourim c'est une nuit des gardes qui a créé cette nuit des gardes est-ce que c'est un cadeau que Dieu il a fait c'est un bonus c'est quoi est-ce que vous savez très bien que Dieu il fait des cadeaux mais quand il y a un péché nous sommes obligés de réparer la réparation de la faute vient par la tsahaka comme disent nos sages qu'il y a trois choses qui annulent le mauvais décret la prière la tsahaka c'est-à-dire la charité aider le pauvre le nécessiteux et aussi la tsahaka des fois il faut crier il faut pleurer on le trouverait dans les psaumes où le peuple d'Israël voit tous les jours dans les psaumes combien David a prié a pleuré a crié à Hachem d'où il a appris il a appris que la délivrance ne dépend que de la tsahaka mais elle annule le mauvais décret et donc l'éternel dit et l'éternel a entendu d'ailleurs on le voit lorsque la fille de Lot a été tuée lorsque les citoyens les gens de Sédong et Gomorre les Rechaïm ils l'ont mise toutes nues et ils ont collé ils l'ont badigeonné son corps avec du miel que les dévorim c'est-à-dire les abeilles dévoras ça s'appelle une abeille dévorim en hébreu les abeilles l'ont dévoré littéralement et ils l'ont tué elle a poussé un cri très très fort et l'éternel il a dit à Abraham je ne peux plus supporter ces méchants bien qu'Abraham a prié Abraham c'est son bien-aimé il a tenté il a même lutté avec Dieu mais Dieu lui a dit une phrase j'ai entendu la voix de cette femme de cette fille de Lot et je ne peux pas lorsque Dieu il entend Tzarakat il ne peut pas être comment on appelle ça indifférent c'est fini le peuple israël pendant 86 années ils ont prié prié fort ils ont pleuré là ils ont levé leur âme à Dieu Tzarakat 660 alors l'aile chez Morim j'ai créé avec ça l'aile chez Morim et alors qu'est-ce qui se passe je voudrais me servir de ça pourquoi il y a du bien du bonheur l'abondance il y a des cette nuit qu'on fait des je vous dis elle est médicinale pour le corps et l'âme et pour la survie et la vie sûre de toute personne juive qui fait qui fait le cédère de Pessah parce qu'il a été dit au peuple d'Israël cela ce qui se dégage de cette numérique là que je viens de dire c'est-à-dire à cause de Tzarakat ou à force de Tzarakat 660 ça on a obtenu l'aile chez Morim de Gare pour toutes les générations autant de Halania, Mishael et Azaria autant de Daniel et sera la nuit où Dieu va faire grandir le Messie et aussi l'Annonciateur qui est le prophète Élie j'ai trouvé que cette valeur numérique a une résonance dans la Genèse dans sa création initiale originelle et originale ça donne la numérique de Et Haor Kitov je vais vous expliquer cela il est écrit que l'Éternel a créé la lumière il a dit que la lumière soit et la lumière fut et de suite après il est marqué va y avoir Elohim et Elohim vous voyez c'est très important et Elohim a vu Et Haor Kitov que la lumière était Tov appelez-la comme vous voulez elle était belle elle était bonne parce que le mot Tov en vérité c'est bon est-ce que pour une lumière on dit bonne c'est une bonne lumière ou bien une belle lumière en fait elle est très très belle mais ce qu'on observe lorsqu'on comprend cette lumière lorsqu'on l'intègre et qu'elle vient de Dieu parce que parce que c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et que la lumière fut il y a une beauté dans cette lumière et cette lumière va accompagner le peuple israël de partout et surtout la nuit de garde l'aile Shimurimu cette lumière viendra éclairer les ténèbres où se trouvaient la difficulté où se trouvait Daniel dans la fosse au Lyon la difficulté où se trouvait le roi Hezkiyaw pour le protéger pendant la nuit du sommeil lorsqu'il a éliminé en asphyxion Saint-Hérib et ses 2 600 000 fantassins cette nuit elle provient de la lumière de Vayar Elokim et Haor Kitov et Haor Kitov c'est la Torah qui tov elle est belle d'ailleurs et Haor c'est la même valeur numérique Ha Torah la lumière de la Torah mais je ne veux pas parler de cela je veux parler de la quintessence numérique qui ressort de et Haor Kitov l'éternel a vu et Haor Kitov la lumière qui est belle vous savez très bien que cette lumière elle est justement pendant le soir du 15 pendant le céder de Bessah et c'est la raison pour laquelle je voudrais profiter de cette lumière pour faire descendre les lumières au nombre de 3 c'est à dire les 3 noms de Dieu qu'a expliqué notre maître l'ange le Hari à Kadosh c'est en préambule ce que j'ai marqué en bref dans ce cours en hébreu le 4 avril et je voudrais vous donner et faire part et partager avec vous ce qu'il me trotte dans la tête maintenant que cette force là est Haor Kitov lorsqu'on regarde c'est quoi Haor Kitov c'est en fait une alliance que l'éternel fera le soir du 15 avec le peuple d'Israël c'est justement l'El Shimurim l'Hashem l'El Shimurim la nuit des gardes l'Hashem c'est Vayar Eloquim et Haor Kitov et c'est pourquoi dans l'El Shimurim cette nuit de gardes qu'il a précédé 210 ans d'esclavage et 86 années d'esclavage dur c'est marqué là-bas Vayar Eloquim et Na'a Katam Vayar Eloquim c'est marqué Vayishma Eloquim et Na'a Katam Vayar Eloquim et Onyam Dieu il a vu leur détresse et il a entendu leur souffrance Vayar Eloquim d'ailleurs Dieu il dit à Moshe j'ai vu et j'ai vu l'oppression l'oppression que l'Egypte fait attendre à ce peuple le peuple d'Israël Vayar j'ai vu Vayar Eloquim et Haor Kitov il y a ici trois mots le Vayar Eloquim et ça a quatre l'oppression Dieu a dit de cela je vais créer une nuit de garde pas seulement pour le peuple d'Israël de l'époque le 15 Nissan qui s'appelle Pessa mais plus que ça même pour les générations à venir d'ailleurs on savait très bien à quel moment l'Éternel a annulé le décret de Haman à quel moment le 15 Nissan car la réunion de Haman avec tous les proches c'était le 15 Nissan et le lendemain il a été pendu c'est à dire le 15 Nissan le 15 Nissan au soir Haman a fait le décret et le 15 Nissan le matin Mordechai a été sauvé et le peuple d'Israël avec et Haman a été pendu c'est une nuit de garde cette nuit de garde elle est réservée pour le Mashiach si le Mashiach ne vient pas dit Dieu c'est le signe qui ne viendra pas mais je ferai peut-être des choses où je vais tout bouleverser pour le faire amener ça c'est ça lui appartient à lui donc on voit de là aussi que l'Eshimurim cette nuit d'égard elle va en même temps avec Et-Ahor-Ki-Tov d'ailleurs si vous regardez bien c'est très beau Et-Ahor-Ki-Tov la fin des mots forme le mot Bérit Bérit c'est à dire une alliance il y a l'alliance de la Torah il y a l'alliance de la Brite Mila il y a l'alliance du Corban Pessah puisque nous avons pratiqué une alliance avec Dieu pour faire l'agneau Pascal il y a l'alliance et le sang qui a été mis dans les poteaux linteaux des portes juives pour ne pas que l'ange de la mort les touche c'est une alliance d'où vient cette alliance il y a l'alliance de l'Eshimurim la nuit des gardes la nuit de la garde en Égypte la nuit de la garde du roi Hezkiyahu la nuit de la garde de Mishael Ba'azaria Hanania Mishael Ba'azaria celle de Daniel dans la fosse au Lyon celle de faire grandir la venue du Mashiach et son accompagnateur annonciateur de cette Géoula Chelema Eliyahu le prophète c'est pour ça qu'on laisse un vers de Eliyahu parce que ce vers là si le Mashiach vient avec l'Eshim comme Dieu a donné le signe et la garantie qui viendra le soir de Pessah alors ben Hazat Hashem David Améler le roi David prendra ce vers et fera le qui douche de la Géoula pourquoi cette nuit là on dit Hacher Ga'alan l'Eternel nous a sauvés et on fait Ga'al Israël sur le verre car c'est cette nuit là où Dieu il peut sauver le peuple Israël de ses exils et en même temps le monde entier maintenant j'ai calculé encore quelque chose de très important l'Eternel avait promis à Abraham et à sa maison qu'il sauverait le peuple Israël vous le savez ça parce que tout commence de lui de la vous vous rappelez que l'Eternel avait dit Abraham choisi tu veux que tes enfants partent en exil ou tu veux que toi tu souffres au Géinam à l'enfer Abraham avait nous dit que mes enfants ils vont en exil c'est la raison pour laquelle nous sommes partis en exil et là-bas il lui dit Dieu il lui dit la chose suivante il lui dit sache que tes enfants ils vont entrer en exil dans un pays qui n'est pas le leur ils vont servir l'oppresseur 400 années et ils sortiront après avec un gros but c'était quel exil l'exil en Egypte et il y a des textes qui le montrent que le but d'Israël est sorti dans d'ailleurs dans la maquette dans la plaie de l'obscurité Moshe reçoit une prophétie allez-y chercher tout le magot égyptien empruntez prenez car j'avais promis à Abraham qu'ils vont être asservis mais ils sortiront avec ce but c'est le siman c'est le cid et puis ils sont sortis puis tout de suite après il y a eu la plaie de mort de premier-né et là c'était le 15 d'Israël où le peuple d'Israël est sorti d'Egypte vous savez l'El Shemurim c'est-à-dire la nuit des gardes elle provient par la maison d'Abraham parce qu'il est marqué que l'éternel a béni Bet-Abraham la maison d'Abraham et voilà par hasard par hasard une coïncidence que Bet-Abraham c'est-à-dire la maison d'Abraham c'est la même valeur numérique que 660 c'est-à-dire l'El Shemurim la nuit des gardes Abraham a souffert énormément et a prié à Dieu il a eu confiance en Dieu Dieu lui a dit ton cri tes pleurs tes larmes je vais créer grâce à cela la nuit des gardes des gardes pour tes enfants en Egypte comme je l'ai dit pas seulement ça même pour le roi Hezkiyaou qui est ton fils Hanan Amishael va Azaria qui sont tes enfants Daniel dans la fosse au Lyon qui sont tes enfants le Machia qui sont tes enfants Eliyahu qui sont tes enfants c'est quoi tes enfants ce sont tes enfants tes fils de la émona de la foi la croyance en Hachem c'est très important cela maintenant écoutez bien lorsque Abraham avait nous il a accepté cela il faut savoir que Dieu il a fait tomber enceinte Sarah parce que c'est une nuit où on fait tomber enceinte des femmes stériles vous comprenez ce que je veux dire c'est la raison pour laquelle c'est marqué voici il y a un des versets qui est marqué voici elle est dans la grossesse et elle va accoucher dans le terme Hara violette cette bête c'est-à-dire elle est dans la grossesse et elle va accoucher parce qu'il y a des femmes la plupart sont dans la grossesse il y a une minorité qui fait des fausses couches elle n'est pas dans la minorité même pas la minorité des minorités elle tombera enceinte et elle aura un enfant la malheur numérique de ça c'est l'aile chimorée la nuit des gardes vous vous rappelez que Abraham Avino lorsqu'il a fait la circoncision c'était le soir de Pessah c'était le 14 et il a reçu les invités et il a demandé à Sarah de lui préparer nos shivahs et aux goth fais-moi trois aux goth c'est-à-dire les pains les pains de Pessah et c'est ça en fait que Abraham Avino il a gardé grâce à la brise Mila il a eu confiance en Hachem parce qu'il lui a donné ce fils qu'elle a accouché Sarah mais c'est en relation avec justement la sortie d'Egypte le 15 Nisan c'est un moment très puissant la grossesse et l'accouchement se passent à ce moment-là ou grâce à cette lumière de Vayar Elohim est à Or qui d'Or c'est pourquoi je vous ai dit que la lumière de Dieu les initiales de la fin et à Or qui tov forme le mot Bérit c'est le Brit Mila qui l'a fait Abraham ce soir avec une foi une croyance en Hachem maintenant je commence le cours puisque c'est ainsi alors vous savez que dans les Sphari Makdoshin donc le Haria Kadosh a dit la chance est vente je vous ai préparé ici un 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 cours Hatzum comme on dit en hébreu voilà nous avons trois versets plutôt on va dire un verset qu'on lit tous les jours tous les jours deux fois par jour c'est le psaume 147 il est constitué selon l'alphabie et lorsqu'on arrive à la lettre fait c'est à dire celle qui est la valeur numérique 80 je traduis l'éternel tout le monde lève les yeux vers toi car quand tu ouvres tes mains tes mains tu donnes à toute créature l'abondance et la vie par ta volonté voilà ce qui est marqué dans les psaumes bien sûr que les paroles qui sont sorties de la bouche du roi David dans les psaumes sont comptées et sont faites par l'esprit de Dieu et nos sages font remarquer que les initiales on a parlé plusieurs fois de ce verset mais là c'est le vif du sujet vous voyez P ça c'est la lettre V par laquelle commence le verset et la lettre Aleph Yadera Yud P Aleph Yud c'est un nom Kadosh de l'éternel c'est comme si c'est un attribut ange de l'éternel qui lui a l'autorisation par la bouche de Dieu bien sûr de faire descendre l'abondance dans ce monde lorsque Dieu en dit qu'il ouvre ses mains qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il envoie un ange qui s'appelle comme ça P Aleph Yud maintenant je vous arrête ce P Aleph Yud qui est Potea Et Yadera vous voyez les initiales c'est la valeur numérique 91 très important de le savoir et 91 c'est Amen voyez c'est beau ça le mot Amen qui vient du mot Emouna qui veut dire c'est véridique ou qui veut dire nous avons l'espoir que ça va arriver c'est ça la croyance même que tu ne vois pas aujourd'hui à l'ordre du jour selon ta vision mentale menteur parce que le mental est un menteur selon ta logique sa raison tout est fermé tout est invisible et que ce n'est pas possible que ça arrive c'est visible devant Dieu il y a rien qui Dieu il voit ce que tu dois recevoir justement c'est quand tu ne le vois pas c'est là où il arrive parce que la force de Dieu elle est invisible et elle te demande de l'être comme lui sois invisible ne cherche pas à comprendre comment et pourquoi le pourquoi du pourquoi éternel la confiance enchaîne c'est elle qui amène la manne qui amène l'abondance le pain 91 qu'est-ce que c'est 91 91 c'est connu ce sont deux noms de Dieu qu'on récite et qu'on écrit l'écriture du nom de Dieu c'est 26 et la lecture du nom c'est c'est c'est-à-dire le Seigneur vous voyez que la prononciation ce sont des lettres différentes de ce qu'on écrit car on n'a pas le droit de le réciter par les lettres elles-mêmes il est interdit c'est un nom qui est très sacré on n'a pas le droit de le dire mais nos sages ont dit mais comment il s'appelle comment on va l'appeler c'est la question qu'a demandé l'éternel béni soit-il le créateur de l'univers et le créateur du premier homme Adam à Richard il lui a dit toi qui as donné les noms les prénoms la résonance le rôle la mission à tous les animaux pourquoi il s'appelle celui-ci le lion celui-ci s'appelle l'ours c'est Adam à Richard qui les a appelés ainsi et de retour l'éternel demande à Adam et moi l'éternel comment je m'appelle il lui a dit toi tu t'appelles Aleph Daleth Nun Yod tu es l'ADN de tout ça ressemble il y a une résonance de l'ADN Adoshen Adon Seigneur le patron de tout il lui a dit toi tu t'appelles Amunay ce nom là c'est un nom Kadosh c'est un nom saint et c'est celui qu'on emploie pour la lecture de cette écriture de cette écriture Yod Kevav donc maintenant nos sages le Arya Kadosh et tous les autres bien sûr tirés du Sefer Abahir de Rabbein Nihon Ben Akkana Sefer Akkane c'est un sage qui a vécu très très longtemps 2000 années Rabbein Nihon Ben Akkana pas exactement il était l'élève de Rabban Yohanan Ben Akkai on va dire 1900 années 1900 ans après la destruction du du deuxième temple oui il y avait un maître sage très très grand kabbaliste Rabbein Nihon Ben Akkana et lui il a dit là-bas que le nom de Dieu il est comme ça Yud Kevav Ke c'est 26 et Alef Dalet Non Yud ça fait 65 65 et 26 91 qui se décompose qui se décortique sur le fameux mot de croyance qui s'appelle Amen vous voyez quelqu'un m'a demandé la dernière fois mais où on a vu le mot Amen où c'est marqué pour la première fois le mot Amen je lui ai dit c'est dans la Torah c'est mon cher Abbé qui a cité ce nom de Amen il me dit mais c'est quoi je lui ai dit Amen c'est la croyance c'est Emouna mais Mera vous n'avez pas quelque chose d'autre à me dire je lui ai dit voilà je vais te dire quelque chose d'autre ce que dit Rabbein Nihon Ben Akkana que le mot Amen c'est la Emouna mais il se décompose dans le chiffre de 91 puisque Aleph c'est 1 même c'est 40 et Nun c'est 50 50 plus 40 plus 1 ça fait 91 c'est pas beau ça c'est le nom de Dieu composé avec l'écriture et la lecture l'écriture Yud Ké Vav Ké 26 et Aleph d'Aleth Nun Yud 65 voilà tout donc c'est beau c'est magnifique donc la décomposition de ce fameux Amen pour tirer la manne s'appelle dans les psaumes Poteyah et Yadera Pé Aleph Yud c'est magnifique c'est magnifique voilà ça c'est le premier nom dans ce même verset je suis dedans le voilà vous voyez ici j'ai appelé Poteyah et Yadera mais regardez la fin des mots et la séquence suivie c'est le nom d'un ange en haut dans le ciel qui fait le moudage ou la mouture de la manne spirituelle lumière et il fait descendre la manne en bas il a fait descendre pour Avraham Avinu il a fait descendre 40 ans dans le désert pour le peuple d'Israël c'est ce nom c'est comme ça qu'il s'appelle Hed Tavraf c'est magnifique c'est à dire il a un autre nom qui s'appelle Oumasbiyah qui fait rassasier Oumasbiyah c'est la même valeur numérique 428 comme Hed Tavraf Hatach voilà comment il s'appelle vous avez vu que le roi David a cette lecture de ce psaume cette phrase vous avez vu combien c'est codé combien c'est précieux combien c'est brillant combien c'est c'est dimensionnel c'est incroyable deux noms de Dieu ensemble et les deux ils amènent la parnassa en bas un il ouvre et l'autre il envoie un il ouvre Pothéah et Tchadira il ouvre la main de Dieu parce que Dieu n'a pas de main il n'a pas de corps alors qu'est-ce qu'il fait il ouvre son abondance et le moulin en haut Hatach Hatach ça veut dire il coupe à chacun on lui envoie un lot on lui envoie son package son voilà son kimha de pisha la farine de Pessah toute l'année ça commence à Pessah c'est la raison pour laquelle le mois de Pessah à partir de ce soir là c'est Rosh Hashanah la Tevua c'est à dire la Mishnah dans le traité Rosh Hashanah elle nous parle des premiers premiers jours de l'année pour les rois premier jour de l'année pour les fêtes premier jour de l'année pour la récolte pour les pluies pour l'eau pour la récolte le blé c'est le soir de Pessah très intéressant donc kimha la farine c'est pour ça que nos sages ont institué de donner la farine aux pauvres aux nécessiteux pourquoi parce que tout la parnassa de la Tevua du blé qui est l'abondance le pain est décédé le soir de Pessah ça commence bien sûr le premier Nissan c'est très intéressant très intéressant d'ailleurs le premier Nissan c'est le signe zodiacal du bélier mais le bélier il mange quoi ? si vous lui donnez du blé si vous donnez de l'orge il est content c'est mieux que les herbes bien sûr il devient plus gros etc c'est un signe pour nous que Akkadosh il donne à la créature le blé pendant le mois de Nissan c'est la raison pour laquelle nous le peuple israël nous avons cette habitude ancestrale cette coutume exceptionnelle depuis des générations de donner du blé qu'on appelle ça la farine de Pessah aux pauvres à tout celui qui a besoin et on reçoit tout celui qui a faim et tout celui qui n'a pas où passer la fête vous comprenez maintenant parce que c'est ce soir-là que le nom de Pealef Yud et Het Tafraf vont faire descendre par l'ouverture en abondance une main qui est ouverte une main qui est riche une main qui est remplie et qui déverse la main de Dieu voilà donc deux noms il existe un troisième ça c'est tout ce que je vous dis là maintenant par les noms de Kadosh j'ai essayé de commenter de décortiquer le troisième nom c'est le Arya Kadosh il a ajouté sa mère Aleph Lamed c'est-à-dire j'ai déjà expliqué comment il sort ce nom-là vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le Atbash c'est l'alpha numérique une science très particulière où l'on prend il y a 22 lettres de l'alphabet nous prenons la première qui est le Aleph on la jumel avec la dernière qui est le Taf c'est-à-dire la première 1 c'est Aleph c'est 1 avec la lettre Taf qui est 400 et puis on suit l'alphabet le Bet c'est ce que j'ai fait ici je vais vous montrer voilà comme ça vous voyez Aleph avec Taf la première et la dernière la deuxième et l'avant-dernière le Shin c'est un c'est particulier voilà c'est particulier c'est une science qui est très très poussée très élevée on ne peut pas expliquer ça sur les ondes c'est impossible c'est juste pour vous faire remarquer qu'elle existe et donc si on fait cela il se trouve que la lettre qui est qui correspond à ces deux noms Kadosh celle qui ressort en bien sûr en interférence comme ça en parallélisme si l'on peut dire ainsi c'est sa mère Aleph la mètre comme ça elle s'appelle mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire c'est encore 91 voilà très simple ça veut dire que le sa mère c'est 60 le Aleph c'est 1 et le l'âme c'est 30 voilà 91 c'est encore un Amen et c'est le même nom qui a été cité plus haut P Aleph Yud je vais un petit peu lentement mais je n'approfondis pas sur cela parce qu'on va entrer dans un univers qui est très très puissant mais je préfère rester avec vous dans un univers uni à l'unisson soyons unis dans des choses simples où je décortique j'essaye de voilà de fragmenter les choses comme si je prenais des pommes de terre je taillais les pommes de terre je hachais je fais une purée et je vous l'offre comme ça comme si pour tous ceux et celles qui peuvent comprendre ça mais ça n'est pas un cours de mystique ni rien du tout c'est un cours un cours d'éthique pour essayer d'expliquer que la Torah de Moshe Rabbeinu donnée au Mont Sinaï au peuple d'Israël à Moshe elle est très 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 puissante elle est nucléaire subatomique et incommensurablement pure bien soignée bien dictée sans faute d'autographe et donc chaque lettre de la Torah a une résonance à un fleuve un océan de lumière qui la suit et qui irrigue et qui irrigue tous les jardins qui ont ouvert leurs portes et leurs ports terres dans leur peau terres de recevoir la pluie divine faste ça veut dire vous avez compris faste c'est un mot en allemand et en édige ok maintenant voilà trois prénoms c'est aussi 91 j'ai remarqué quelque chose de très très beau que la fin de ces trois noms c'est le mot Kéli 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 ça veut dire le vase nous sommes tous dans un monde qui reçoit nous devons recevoir du ciel Kéli je l'explique si vous prenez le mot Hét Tavraf donc c'est un des noms qui fait le moudage la mouture du blé spirituel lumière qui descend ici quand il atterrit ici après avoir traversé presque 35 000 années ça de lumière par contre d'arriver ici qui se transforme en man en blé en nourriture matérielle consommable il faut un Kéli donc vous avez Hét Tavraf il y a le Khaf Khaf c'est la lettre 20 Khaf après vous avez le deuxième c'est Samer Alef Lamed c'est aussi le nom Kadosh Saint Lamed après vous avez Pé Alef Yud à la fin Yud vous avez vu les trois prénoms ils ont neuf lettres et la fin de chaque mot nom Kadosh Saint vous avez le Khaf le Lamed et le Yud c'est Kéli l'ustensile voilà pourquoi je disais qu'avec l'aide de Dieu c'est d'où c'est sorti que lorsque nous on prie le psaume 145 et on cite cette phrase que Dieu ouvre ses mains et déverse l'abondance à toutes ces créatures dans le monde c'est ça son éloge il donne à toutes ces créatures la volonté nous ouvrons nous en bas les deux mains pour recevoir pourquoi nous faisons ça d'où c'est sorti c'est d'abord logique si quelqu'un il est persuadé que le roi des rois avec sa gentillesse et son amour sa compassion sa miséricorde il envoie à ces créatures le blé spirituel qui devient matérial vous devez le recevoir donc on ouvre les mains on fait ça mais d'après maintenant ce que je vous ai dit à la lumière de l'explication que je vous donne si Dieu veut alors à sa grâce c'est lui qui me met les mots dans ma bouche dans ma langue le verbe il faut savoir que ces trois noms qui agissent pour faire descendre la fin c'est ça qui est intéressant la fin de ces noms c'est Kelly l'ustensile donc je dois préparer l'ustensile pour recevoir très important très important donc je prépare le Kelly maintenant j'ai dit dans le cours le 4 avril en hébreu que j'ai entendu d'un de mes amis de la yeshiva de Rav Rumi Rabbi Shalom Akohen Shalita qui est avec nous à la yeshiva ça fait 48 ans il m'a dit un hidush une nouveauté ça veut dire un jour avant le 4 le 3 avril voilà plus exactement le 3 avril il m'a dit je vais te donner un hidush que j'ai vu dans Shvilet Pinchas Shvilet Pinchas est un livre qu'a écrit Rabbi Pinchas Friedman grâce à Dieu il vit c'est un hasid un pieux du courant belge c'était c'est un courant hasidique qui s'appelle le courant belge comme il existe Habal ou Novardok etc Rabbi Pinchas Friedman a amené dans son livre intitulé Shvilet Pinchas les sentiers de Pinchas il a cité là-bas concernant les fêtes de Pessah au nom il faut toujours dire au nom de l'auteur au nom de Rabbi Tzvir Hirsh un rave kabbaliste qui a dit la chose suivante c'est pour ça que je tiens à le dire au nom de l'auteur pour amener la délivrance c'est dommage de dire une chose et de ne pas dire que je l'ai entendue ou je l'ai vue il faut toujours dire si vous voulez être à la hauteur pour amener le Mashiach et il y a un avis le 15 soir le soir de Pessah dit les choses au nom de celui d'où tu l'as entendu d'où tu l'as vu très important et donc ce rave binhas finman il amène au nom de tel rave Tzvir qui a dit la chose suivante c'est très 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 particulier puisque les trois noms que nous avons cités c'est le P il commence par le P après le Samer c'est Samer Aleph Lamed c'est Samer et après Ha Dav Hav Hed Pessah les initials forment le mot Pessah je trouve ça magnifique je trouve extraordinaire autrement dit que Pessah d'après ce que je vous ai expliqué ça va être très beau parce qu'en fait l'El Shimurim ça a commencé déjà très très longtemps l'Éternel a vu que la lumière est bonne la lumière de la délivrance est bonne le soir de Pessah puisqu'il s'appelle Pessah c'est quoi ce Pessah les initials de ce Pessah dit le Rav Tzvihir de mémoire peut-être il est vivant je ne sais pas je ne l'ai pas vu en tous les cas c'est un très beau Hidush mais il n'est pas écrit ni dans le Talmud il n'est pas écrit ni dans les Hachamim il n'est pas écrit nulle part il est écrit juste dans ce livre-là contemporain au nom de ce Rav Rav Tzvihir qui lui a vécu peut-être qu'il vit encore je ne sais pas exactement je vais me renseigner en tous les cas que ça forme le mot Pessah c'est les initials des trois noms Kadosh saint qui favorisent la Parnassa l'abondance et la bonne richesse voilà ce qui a été dit j'ai ajouté sur ça juste j'ai ajouté sur cela car il nous faut toujours entendre aimer savourer et préparer quelques ingrédients sucrés ou salés ça dépend des internautes j'ai juste dit que les trois prénoms la fin de ces mots et le mot Kelly autrement dit que Pessah le soir de Pessah est un bon ustensile pour recevoir tout ce que vous priez voilà c'est très important ce soir là en racontant les merveilles de Dieu qu'il a fait avec nous son unicité et la confiance qu'on doit lui avoir à 100% attire sur vous grâce à la préparation du Kelly maintenant on peut dire comme ça que ce Kelly là qui est le Kelly il est aussi incrusté dans le plateau de Pessah car nous préparons un plateau qui est le Kelly et nous mettons à l'intérieur trois matsottes trois pains azim et on dit d'après certaines explications que le la première correspond au Kohen la deuxième correspond au Lévi et la troisième correspond à Israël ce sont les trois groupes catégoriques des familles d'Israël sont composées avec les Kohanim les prêtres les Lévites et les Israels si vous regardez des initiales Kaaf Kohen Lamed Lévi Yul Israël Kelly le Kelly le Kelly c'est quoi qu'est-ce qu'un plateau un plateau c'est une base un réceptacle qui reçoit à l'intérieur des ingrédients qui reçoit du liquide de la nourriture mais qui les réunit ensemble ils ne sont pas dispersés ils sont à l'intérieur ils sont logés à l'intérieur du réceptacle quelle est l'idée sous-jacente c'est que l'idée c'est que nous devons être dans l'unité ce soir le but c'est l'unité ce soir et c'est pourquoi cette unité elle est précédée par le don aux nécessiteux parmi Israël qui n'ont pas de quoi passer leur fête et ils ne pourront pas préparer le plateau pour la réception des trois catégories des familles juives Kelly Kohen Lévi-Israël parce qu'il faut qu'il ait aussi son plateau s'il est exclu le machia il ne viendra pas ce soir-là on attendra deux choses on attendra l'année prochaine comme il s'est passé jusqu'à maintenant il n'est pas encore venu Dieu il a dit je vous donne un siman c'est le Midrash Rabbah que je vous ai cité je vous donne un signe sachez de la même façon qu'il est une nuit de garde au singulier pour l'Egypte de vous faire sortir de là-bas il est aussi une nuit des gardes pour sortir et le sauvé de Saint-Hérif Hanana Michel de Nabucodonosor Daniel de la fosse au lion de faire grandir le machia avec Elia ce soir-là il n'est pas encore venu sachez qu'il ne viendra pas ce soir mais je pourrais faire un tremblement de terre qu'il n'est pas habituel et ça personne ne sait comment il va le faire quand il va le faire c'est à lui et on le laisse et on a la croyance qui le fera bien donc c'est pour ça qu'on réunit tout le monde ensemble voilà c'est clair et net sauf que j'ai ajouté quelque chose de très 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 magnifique voilà c'est quand j'ai pris et c'est ça qui me qui me fascine je suis fasciné de ce que je vais vous dire maintenant mais vraiment je vais vous le sortir là comme ça vous allez déguster voilà chaque fois il m'échappe lui voilà vous allez me suivre dans ce croquis que je vous ai préparé qui est merveilleux alors tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant je le dis au nom de la source d'où je l'ai pris bien sûr en l'expliquant et en ajoutant des explications comme vous pouvez remarquer cependant ce que je vais vous dire maintenant il est fait maison je n'ai jamais vu ça et si quelqu'un qui m'écoute ici un rave ou un ami à vous votre maître votre rave vous même si vous l'avez vu dans un livre ou si vous pouvez demander à un rave est-ce qu'il a vu ce que je vais vous dire maintenant je serai très content très très heureux pourquoi je vous dis ça parce que si il y a une personne un rave un racham un sage d'Israël qu'il a déjà fait qu'il a déjà écrit dans un livre je serai tellement content que je n'ai pas ce livre et que j'ai pu grâce à Hachem vous le dire moi-même de mes propres mon propre initiative et ma modeste modeste connaissance mais si il n'est pas marqué alors ça sera la joie de vivre pour moi c'est un Hidush une nouveauté explosive je vais vous la dire je vais vous faire partager et d'ailleurs je voudrais dire à mon technicien de sortir seulement cela faire un résumé de ça de ce que je vais vous dire maintenant ce qui est beau ce qui est vrai d'où sont sortis les trois noms que je viens de vous dire les noms les noms c'est-à-dire neuf lettres pas les initiales de Pessah ça je vous l'ai dit au nom de Rav Tzvihirch qui a été rapporté dans le livre de Shvile Shvile Pinhas au nom de mon ami Shadita Rabbi Shalom Akwe Pessah les initiales des trois mots mais je vais vous dire quelque chose de fantastique regardez bien j'ai pris le mot Pessah le voilà je vous l'approchez à côté de vous comme ça vous allez bien voir voilà le mot Pessah oui il est là si on écrit en phonétique le mot Pessah c'est-à-dire le fleuve déployé car chaque lettre est composée dans sa phonétique de plusieurs lettres des fois deux des fois trois alors j'ai pris le mot Fais le mot Pessah oui le voilà Fais Aleph j'ai marqué Aleph après vous avez sa mère ça s'écrit sa mère comme je prononce sa mère même Khaf vous voyez après vous avez le HET HET ça s'écrit HET YUD TAV voilà ce qui est marqué qu'est-ce que j'ai trouvé dans ces huit lettres j'en ai trois lettres de Pessah ils m'ont fabriqué cinq lettres HAH L'AHMA ALIA HE cinq dans le mot Pessah mais est-ce que par hasard ils sont sortis ceux-là ils sortent de ma bouche de la bouche et des lettres que l'éternel a posé dans l'être humain voilà scientifiquement pourquoi il existe Dieu et sa conscience elle est là elle nous parle Pessah la bouche parle en français Pessah ça veut dire qui parle regardez ça j'ai attrapé chaque lettre et je voulais composer des choses j'ai attrapé la une voilà je vous les montre ici la une la deux et la trois vous avez ici la je voulais marquer ici la une la deux et le youd ici qui est la troisième ça forme quel mot P Aleph Youd voilà le premier nom qui ressort de Poteyah et yadera vous voyez un deux trois puis j'ai pris maintenant la numéro quatre cinq et six je vais aller ici dans mon tableau le numéro quatre c'est celui-ci le numéro cinq c'est le tav et le numéro six c'est le khaf c'est le deuxième prénom il est là c'est le nom du deuxième nom il sort ici maintenant il me reste deux lettres j'ai employé six lettres on a trouvé deux prénoms cinq il me manque maintenant deux quelles sont les deux lettres qui me restent c'est le septième et le huitième c'est-à-dire le samer est le même voilà ce qu'il me reste le samer est le même sam sam ça veut dire c'est un parfum c'est un sam c'est comme un médicament un antidote sam car ce sont les deux prénoms qui sont un antidote pour amener l'abondance maintenant c'est pas ça je vais vous dire samer même c'est la valeur numérique regardez bien avec moi samer c'est 60 et même c'est 40 ça fait 100 d'accord dans 100 j'ai 91 c'est vrai j'ai 91 dans 100 j'ai 91 je pourrais composer le troisième nom qui est le samer alef lamed qui est la valeur numérique 91 donc il me reste 9 puisque j'ai 100 j'ai fait sortir 91 c'est celui-là samer alef lamed donc j'ai obtenu les trois noms kadosh et samer alef lamed il me reste 9 j'ai pris le chiffre 9 plus les 8 lettres qu'il y a ici 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lettres 9 et 8 lettres ça fait 17 bon bon ça veut dire que les trois noms kadosh font descendre du trésor le tov vayar et l'okim et taor qui tov et l'éternel fait descendre la lumière qui est bonne par l'intermédiaire ici tout cela est regroupé dans un seul mot à trois lettres pesah pesah il y a tout à l'intérieur et ça c'est une nouveauté j'espère que vous m'avez compris j'espère c'est magnifique c'est exceptionnel ce que je vous dis là ce petit résumé je ne l'ai pas encore fait en hébreu et immédiatement que je termine le cours je suis obligé de partager aussi avec tous ceux et celles en Israël ou dans le monde partout grâce à Dieu qui nous écoutent vont profiter de ce hidouche gadol me'od je vous souhaite à tous et à toutes et à tous ceux qui écoutent ces cours que Hachem Ibarach vous donne d'abord la santé morale mentale émotionnelle que tous les membres les organes de vos corps soient en bonne santé solides immunisés de tout virus et que la Kadoosh Bokou il vous donne dans votre coeur la joie de Pessah la délimence de Pessah que dans ce Pessah là quand maintenant je le dis vous savez c'est extraordinaire si quelqu'un me demande grave bénissez moi pour la Parnassah pour l'abondance je dis Pessah voilà ce que je vais lui dire la prochaine fois dites le dites le l'un à l'autre à vos amis à vos frères à tout le monde Pessah parce que dedans il y a les noms pas les initiales les noms entiers des trois noms de Dieu merci à tous de partager je voudrais après le HM remercier tous ceux et celles qui ont entendu notre message concernant la farine de Pessah parce que cette farine là de Pessah elle amène l'abondance vous le voyez dans son cours et vivement vraiment vous avez fait quelque chose de magnifique et vous ferez tout le temps un don de soi et peu importe la somme du don peu importe l'essentiel même de donner une miette dans la farine de Kimha de Pessah ça aussi ça compte parce que quand on ouvre ici la main c'est que en haut l'éternel il a ouvert sa main et plus il ressent que Dieu a ouvert la main très très large de sa main large riche remplie et Pessah est ouverte pour terre alors et faites-le tout le temps gentiment discrètement de la même façon que l'éternel quand il envoie des choses c'est invisible personne ne sait au point où on se trompe où les mécréons ils disent c'est la nature faites les choses avec l'aide de Hachem discrètement c'est là où l'éternel il est très heureux pour donner la sensation à celles qui reçoivent ou ceux qui reçoivent qui n'ont pas reçu comme ça de l'aumône ou de la charie comme ça la tzedakah comme s'ils étaient nuls non faites les choses bien comme il faut gentiment pour ça qu'on a créé ce groupe là pour on a distribué Baruch HaShem cette année grâce à Dieu on ne sait pas qui et quoi quand il y a la somme on ne sait pas personne ne sait mais juste pour dire que je suis mit hazeg dans la émouna que je me renforce dans la émouna c'est tout j'appartiens aussi à ce peuple là je suis dans le keli je suis dans le vase dans le plateau de Pessah avec le Kohen avec le Lévi et avec l'Israël pour aider Bishchudze à Kadosh Baruch il ne faut pas sortir à l'Égypte Kortouv Braha Vasslaha que Hachem vous donne l'abondance et la prospérité surtout la santé Kortouv